Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de magie numéro 20, Baphomet. Alors aujourd'hui nous allons parler de Baphomet et de ses représentations principalement et de ce qu'il nous enseigne en fait. Nous n'allons pas expliquer toute l'histoire de Baphomet. Sa première apparition c'était à partir de 1700 et quelques avec Eliphas Lévy qui a représenté un dieu cornu, un bouc avec des seins de femmes et une verge et des testicules d'hommes. Ce qui représente en fait l'hermaphrodisme de la création. Alors en fait, Adam et Ève, maintenant on sait, on est remonté aux origines d'Adam et Ève, on sait ce qui s'est passé. Adam et Ève, en fait, à la base, la dame Kadmon, selon la tradition de la Kabbale, il était hermaphrodite. Il y avait un autre hermaphrodite avec lui, une femme hermaphrodite. Il y a un homme hermaphrodite, ils prennent l'apparence d'un homme, mais ils sont hermaphrodites, ou ils prennent l'apparence d'une femme, ils sont hermaphrodites, qui est la première, qui est à l'origine de la création, puisqu'elle fait des enfants avec lesquels les enfants d'Adam et Ève peuvent se reproduire. Parce que sinon, ils se reproduisent avec qui ? Il faut bien des hermaphrodites, c'était obligé pour la création qu'il y en ait. Ils existent toujours. La bête avec laquelle Ève a fait Abel et Quint, parce qu'elle dit, n'ayant pas connu sa femme Ève, Adam eut connu sa femme Ève, et elle enfanta Abel et Quint. Elle dit à Adam, par le miracle de Dieu, j'ai enfanté Abel et Quint, parce qu'elle ne l'avait pas eu avec lui. Donc, ce n'est pas par le miracle de Dieu, c'est parce qu'elle ne l'avait pas eu avec lui, l'enfant Abel et Quint. D'ailleurs, ils n'avaient pas encore croqué la pomme, donc ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. C'est le mal qu'a fait un enfant avec Ève. Mais ce n'est pas vraiment le mal, en fait. Il s'agit de l'homo habilis, en fait, qui a été croisé avec le reptilien. C'est ça. Ève, on a fait avec un homo habilis la création de l'homo sapiens. qui n'est pas la race la plus évoluée de cet environnement. C'est un esprit rebelle, mais juste. Oui, il est juste, puisqu'il ne se prosterne pas devant la création de Dieu. Pourquoi baphomer ? Parce que, tout simplement, le fait qu'il ne se prosterne que devant Dieu, c'est lui le créateur. On ne se prosterne pas devant une créature. Et il est juste parce qu'il trouve une solution à son frère Cain, qui présente un sacrifice qui n'est pas accepté. Mais quand il tue son frère Abel, qu'est-ce qu'il arrive à Cain ? On lui dit, plus personne, tous ceux qui essaieront de te tuer seront détruits. Donc, son sacrifice, il est accepté. Peut-être. Je suppose. Parce que personne ne peut détruire Cain, du coup. Cain ne sera pas là jusqu'à la nuit des temps. Et au bout d'un moment, il va disparaître. Les descendants de Cain vont disparaître. Alors, le baphomé, il est le grand esprit de la nuit du premier âge. Le pan génésique et pas dégénique du deuxième âge. Il est le dieu cornu du troisième âge. Et au quatrième âge, il est baphomé. Voilà. Donc, il réveille des zones endormies du cerveau. J'ai déjà fait une vidéo sur l'éveil baphomé ou l'éveil du cerveau reptilien. Notamment, l'hypophase, l'épiphyse, le cortex encéphalo-reptilien, des zones endormies du cerveau qui sont utiles. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, nous devons les réveiller, ces zones. Nous devons les utiliser. C'est utile. Donc, il n'est pas injuste. Il sera racheté à la fin des temps, cette représentation. Ce n'est pas un dieu. C'est une représentation. C'est un symbole. C'est une zone. C'est une partie de nous, en fait. Une partie de l'univers. Et qui est à l'origine de la création. On le sait. Puisque d'après la Bible, déjà, encore une fois, je reviens sur la Bible, le mal a créé le monde. Ce n'est pas... C'est le mal le maître du monde. Et le Toi-Bohu, c'est le chaos primordial. Il n'a pas été créé. Il était déjà là sur Terre, quand Dieu a créé la Terre. Donc ça, c'est pareil. C'est le néant. Le chaos. Ces choses sont prouvées par la science, aujourd'hui. Les hermaphrodites, les reptiliens, les vampires. Toutes ces choses-là sont reproduites. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes dans une université où on n'en parle pas, ou que vous n'avez pas atteint le niveau où on en parle, qu'on n'en parle dans aucune université, et que personne n'a atteint ce niveau pour l'étudier. Bien sûr que si, ça existe. Toutes ces choses-là existent. Et en fait, il existe une possibilité de se transcender pour chacun, mais il faut connaître les clés. Et je vous donne les clés aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, je vous avais mis beaucoup de likes, vous avez beaucoup mis de commentaires pour me remercier sur les vidéos, mais c'est ça, les représentations que je vous donne, c'est pour qu'elles vous soient utiles, pour qu'elles soient des clés, pour que vous puissiez vous transcender comme moi.